j'enchaîne ce matin j'ai pas souvent l'occasion de prendre du temps pour faire des vidéos j'en supprime beaucoup parce que je trouve qu'après sont plus dans le contexte dans le monde enfin voilà donc je supprime cette vidéo va s'intituler je ne laisserai rien à mes enfants et je vais être assez bref je pense dans mon monde en tout cas dans le monde de ceux qui veulent avancer transmettre et disparaître c'est comme ça que ça marche on ne meurt que quand les gens qui nous ont aimé meurs aussi c'est à dire que tant que tant qu'on est vivant et qu'on a dans le coeur et dans l'esprit la personne décédée elle est toujours vivante bon c'est un autre débat donc je ne laisserai rien à mes enfants pour un simple et bonne raison que logiquement la maman d'ailleurs a fait un gros travail sur elle elle avance bien logiquement on est censé transmettre le savoir nécessaire à ses enfants ou à son enfant pour que cet enfant ou ses enfants puissent comprendre la vie comprendre les choses faire leur faire leur expérience et soit suffisamment fort et motivé pour se débrouiller par eux mêmes voilà je là c'est un discours qui est à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui tout ce qui assiste un a et tout donc moi je sors de ça ça m'intéresse pas comme disait aldosterone le peu de temps qu'il est resté en france il a jamais accepté la moindre aide de l'état et c'est très noble c'est très noble on va pas dans un pays pour se faire assister on va pas ailleurs pour se faire assister on est censé se défoncer se battre d'ailleurs je vous je vous conseille un bouquin que j'ai adoré c'est un bouquin de jack donovan c'est la voix virile c'est un peu un peu gros comme comme titre mais c'est très très bien écrit c'est un routier un le gars dans la vraie vie c'est un routier c'est très intéressant ce qui fait ce qui dit il a aussi écrit un ciel sans aigle enfin bon voilà il en a fait d'autres donc je reste dans cette voix virile et j'estime que l'éducation c'est l'éducation et qu'à un moment donné elle n'est plus à faire alors bien sûr on sera toujours des soutiens on sera toujours des piliers de familiaux le papa et la maman et on sera toujours là dans la mesure du possible et du raisonnable pour soutenir même à l'âge adulte c'est normal ça devrait être normal en tout cas mais on est censé faire l'éducation pour que les enfants arrivés à l'âge adulte se débrouillent par eux mêmes j'ai trop souvent vu dans ma vie des gens qui étaient aisés qui travaillaient dur qui avait travaillé dur pour avoir cette situation donc là il n'y a pas de problème c'est tout à leur honneur mais qui ayant travaillé dur se disent bon ben voilà moi j'ai fait le travail moi j'ai subi moi j'ai fait des heures et ce terrain et mes enfants bas ils vont avoir une belle vie vont être cool je vais leur donner tout ce que j'ai que ce soit un héritage de 20 mille euros ou de 20 millions peu importe et voilà ils vont repartir sur des bases meilleures que les miennes et ils vont pas en baver comme moi c'est une grave erreur l'apprentissage se fait dans la douleur dans la difficulté on ne transmet pas des richesses à ses enfants comme ça je suis désolé de dire mais toute ma vie j'ai vu ça j'ai vu des jeunes des gens qui faisaient ça des enfants des qui étaient mes potes qui étaient des connaissances étaient en général des enfants gâtés des salopards des c'est une réalité c'est élevé dans le confort c'est une catastrophe donc si maintenant mes enfants se défoncent ils créent des choses des belles choses ils ont des bons emplois ils me montrent qu'ils ont compris qu'ils ont suffisamment de sagesse de de recul d'apprentissage et ce terrain qu'ils avancent et qu'ils ont besoin d'un coup de main à ce moment là laisser un héritage ne sera pas un problème si maintenant les gosses ils grandissent qu'ils n'ont rien à foutre de tout qui s'intéressent à rien et bien il va se passer ce que moi j'ai vécu avec des connaissances c'est que vous allez laisser un héritage et ils vont faire quoi ils vont s'acheter une voiture de sport ils vont partir en vacances avec le fruit de votre labeur ils vont gaspiller sans même sans même se rendre compte du travail qui a été fourni pour ça ils vont le gaspiller vont s'amuser avec car que vous vous allez travailler comme une bête comme un acharné pour obtenir quelque chose et vos enfants vont littéralement dilapider sans foutre il n'y aura aucune émotion à à balancer tout ce que vous avez créé en fait donc ça c'est hors de question dans mon esprit c'est hors de question je ne travaille pas dur je vais pas faire des heures supplémentaires je vais pas me lever à 6 heures le matin à bouffer des bouquins à bouffer des conférences etc pour que mes enfants s'amusent et qu'ils n'aient même pas qu'ils ne soient même pas au courant de ce que c'est que le travail est dur ça c'est hors de question ça c'est à oublier complètement donc maintenant quand mes enfants seront assez grands et qu'ils diront bah oui tu as travaillé dur pour faire ceci pour faire cela tu t'es défoncé tu as pensé à nous etc et on compte bien les élever dans ce sens là à ce moment là oui là j'ai le cas par exemple des parents qui achètent une entreprise qui reprennent une entreprise et l'enfant qui n'a qui n'a jamais travaillé qui n'a fait que des études et qui vient prendre un poste de deux responsables de haute responsabilité quoi chef de production et qui va par la suite prendre le rôle des parents et ben c'est les pires c'est les pires parce qu'ils n'ont jamais mis un pied dans le travail ils ne savent pas ce que c'est que de rester à un poste pendant huit heures donc ils n'ont aucun respect du travail en fait c'est ce que c'est ce que explique très bien jack donovan dans la voie viril la valeur du travail et ça c'est quelque chose d'indispensable de connaître la valeur du travail peu importe le métier peu importe ce qu'on fait le travail doit être valorisé et valorisant donc à partir de là quand on a quelqu'un qui reprend derrière les rênes et qui n'a aucune notion du travail et ben ça crée des catastrophes ça crée ce monde dégueulasse dans lequel on est des gens qui dirigent qui n'ont aucune valeur et forcément vous qui êtes en bas vous allez en baver c'est le même principe qu'à l'armée à l'armée vous avez des gens qui vont débuter comme soldats et qui vont monter en grade petit à petit et ben cela ils vont être durs avec les nouveaux et ils vont les former correctement alors que ceux qui sortent de l'école qui sont déjà gradés à quelque part ils ont rien à faire là quoi oui ils ont fait des études où ils savent tirer ils savent faire des plans ils savent faire des des voilà des choses intellectuelles mais c'est pas c'est pas des soldats quoi c'est pas des soldats et malheureusement ben dans l'armée on a besoin de soldats on a besoin de gens qui savent se servir de leurs bras de leurs jambes et aussi de leur tête il faut les deux donc je ne laisserai rien à mes enfants s'ils n'ont rien compris tout simplement parce que moi j'ai travaillé dur c'est pas l'égoïsme c'est du bon sens moi j'ai travaillé dur pour avoir le peu que j'ai et je compte bien en bénéficier donc si maintenant mon rôle à moi c'est de transmettre et de faire de mes enfants des gens bien en fait tout simplement des gens accomplis si c'est le cas je serais ravi de leur céder un héritage s'il y en a un si c'est pas le cas je vais profiter de ce que j'ai de là où j'ai travaillé je vais en profiter moi parce que si c'est pour qu'ils achètent une voiture de sport qui soit dans le chaussée deux mois après j'y ai trop vu vraiment c'est de l'expérience donc ça c'est hors de question voilà on est censé élever correctement nos enfants c'est pas la république d'élever nos enfants c'est à nous le rôle des parents observez encore une fois la nature moi je suis un grand fan de la nature j'observe la nature on est issu de ça à la base on est des êtres des animaux et il y a personne qui laisse l'héritage il y a personne qui non ils élèvent leur bébé dans la difficulté et ils se débrouillent par eux-mêmes après c'est comme ça que ça marche on peut pas assister des enfants jusqu'à 20 ans 30 ans c'est pas possible on est là on est souvent des soutiens on est des piliers ok mais il faut qu'ils se démerdent par eux-mêmes quoi discours que qui qui encore il ya 50 ans on aurait dit pourquoi tu parles de ça ça a aucun sens tout le monde le sait et aujourd'hui ça va être choquant on va se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent il est trop dur il ya les aides c'est fait pour ça ça c'est dégueulasse l'assistanat c'est dégueulasse